Simon Morissette a vu la mort de très près le 7 décembre dernier. Il a été électrifié alors qu'il travaillait sur un transformateur électrique à Beauport. C'était vraiment en installant des protections au niveau du transformateur que l'accident est arrivé, en coupant une potelle sous tension, que le contact s'est fait. Auton en a dit, j'avais le pied à mauvaise place. 14 000 volts lui ont traversé le quart. J'avais un cotard dans ma main, puis mon pied était sur un boulon, puis c'est le chemin qui a pris pour redescendre au sol. Quand l'accident est arrivé, je me rappelle du son que ça a fait, puis du corps qui saisit. J'ai perdu conscience deux minutes, à peu près. Puis quand j'ai repris conscience après ça, là, tous les voisins, tout le monde était dehors, j'étais vraiment à Beauport. Ça fait que là, tout le monde était dehors, puis là, le monde, ça criait, puis le monde en aillait de moi. Puis là, j'étais à l'envers dans le poteau, puis j'avais le bras qui pendait. Il a rapidement été transporté au CHU de Québec, où il a subi quatre opérations. C'est un collègue de travail de Simon, en fait, qui m'a texté via Messenger. Quand j'ai ouvert le message, j'ai refermé le message et j'ai dit non, ça se peut pas être. Pourquoi nous? Tu sais, je m'ai posé plein de questions. Quand j'ai entendu le mot, il est sans danger, ça, ça m'a un peu calmé. Simon Morissette s'en sort avec cinq orteils en moins, une brûlure au quatrième degré, sur le pied, et une autre au troisième degré, à la main gauche. J'ai ma main, je suis capable de marcher. J'ai dit, moi, c'est tout ce que je veux, là. Je suis vivant, là. De retour à la maison après un mois d'hospitalisation, il tient à sensibiliser les gens sur les dangers du métier. L'électricité, c'est quoi qu'on voit pas, qu'on sent pas, juste un instant d'inattention, puis on a que ce n'est pas arrivé. À un moment donné, quand il n'y a rien qui arrive, on dirait qu'on banalise un peu, sauf qu'il faut toujours rester très, très vigilant. Après 12 ans d'expérience comme monteur de ligne loin de sa famille, le père de 32 ans remet les choses en perspective. Je suis tout le temps parti, puis là, en plus, on a un petit bébé de neuf mois. Si j'étais mort, en fait, sur le coup, j'aurais beaucoup regretté de pas avoir passé de temps pratiquement avec la famille. Ça fait que là, c'est comme une deuxième chance que j'ai d'être là puis de pouvoir être auprès d'eux autres. De tout court, avoir envie, je pense que je suis chanceuse. Puis tu sais, c'est des moments qu'on a de plus en famille, là. Ça fait que ça, comme on dit, c'est des moments précieux, là. Je vais avoir une prothèse, je vais recommencer à marcher. Je suis jeune, je suis en forme, je suis un gars qui a de la volonté dans la vie puis qui veut continuer à avancer. Ça ne m'arrêtera jamais, là. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.